Regarde ! Regarde ça ! Regarde ! À mesure qu'il s'approche de l'usine, Pierre Nicolas découvre un paysage apocalyptique. Le 21 septembre 2001, c'est une date qui reste dans les esprits de toute la population française, et en particulier de la population toulousaine, parce que c'est la date de l'explosion de l'usine AZF, une usine située au sud de Toulouse, qui a totalement volé en éclats, ce qui a eu des conséquences considérables, bien au-delà de l'usine, et surtout ce qui a créé un traumatisme immense dans la population toulousaine et dans la population française. Jamais la France n'avait connu une catastrophe industrielle de cet emploi. Avec l'équipe de Memento, on a eu l'idée de ce projet pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait de nombreux témoins à qui on n'avait pas donné la parole, et en particulier celles et ceux qui ont vécu cette catastrophe de l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il existait des images d'archives totalement inédites, qui donnent de la catastrophe une vision totalement différente, et c'est après la découverte de ces archives qu'on s'est dit qu'il fallait absolument faire un documentaire. Pour réaliser un documentaire comme celui-là, la première étape, c'est de rencontrer les gens, d'essayer de les interroger, de savoir comment ils ont vécu cette catastrophe, comment ils se situent 20 ans plus tard, est-ce que le traumatisme reste encore très vivace, ou est-ce qu'ils ont réussi à tourner la page. Je crois que c'est très important de commencer par là, parce que ça permet de raconter une histoire qui émerge de la parole des témoins. L'explosion a eu lieu le 21 septembre à 10h17. Le documentaire raconte d'abord comment cette explosion a été vécue de l'intérieur par ces témoins et en particulier par les employés de l'usine. Et comment les services de secours ont réussi progressivement, heure par heure, à maîtriser ce chaos. À cela se mêle un autre récit. On va dire qu'il y a une sorte de questionnement sur les causes de l'accident. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça vous rattrape à un moment ou à un autre. Il y en a pour qui c'est très facile de raconter cette histoire, et d'autres pour qui le traumatisme reste encore très vivace. Il faut faire attention à employer les mots justes. Ce n'est pas du tout la même chose de parler à un pompier qui a vécu cette catastrophe de l'intérieur, mais qui n'a pas été touché personnellement. Et puis de parler avec quelqu'un qui a été blessé dans l'usine, ou qui a vu mourir un de ses collègues, et donc qui a été touché personnellement, qui a été traumatisé. Tout qui s'est tombé sur nous, les vitres, tout, tout, on a perdu pendant que c'était la fin. Ce qui m'a marqué, c'est que malgré toute la divergence entre les témoignages qu'on a recueillis, tout le monde a raconté que cette catastrophe est vraiment survenue d'une seconde à l'autre, et que personne ne pouvait s'attendre à ce que la situation bascule comme ça d'une seconde à l'autre. Et ça c'est quelque chose que tout le monde partage, cette espèce de surprise face à l'impensable, face à un scénario que personne n'imaginait. Une catastrophe comme AZF, c'est justement l'impossible qui devient réel, quelque chose qu'on n'avait jamais pu imaginer, qu'on n'avait jamais pu concevoir auparavant. Et ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est au moment où la catastrophe se produit, en fait qu'elle devient possible. Pour raconter cette histoire, on a d'abord fait beaucoup appel aux images d'archives. C'est des images souvent exceptionnelles, qui portent la trace de ce traumatisme. Souvent les images d'archives sont des images froides, abstraites, parfois il n'y a pas de son. Et là on avait la chance d'avoir un matériau très très vivant, qui montrait les choses de manière très authentique en fait. Vous étiez là messieurs ? Oui dans la camion. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et on volait et puis c'est une explosion, c'est tout. On a entendu une grosse explosion et puis on va arrêter à voler. Mais on s'est rendu compte en réalisant le documentaire que ça ne suffirait pas, qu'il y avait des moments de cette histoire qu'il faudrait montrer avec des reconstitutions. Ça a été un des partis pris de ce documentaire de faire appel à la fiction pour mieux raconter le réel. Ok, on est prêt pour la finir. Action ! Stop ! J'ai eu la chance d'être accompagné du début à la fin par un réalisateur qui est aussi le producteur du documentaire, qui s'appelle Stéphane Ribosjade, qui est un réalisateur de fiction. Et qui donc a une vraie expertise dans la matière, qui sait avec peu de moyens mettre en image une histoire et faire en sorte que ça se raccorde avec les images d'archives. Faire en sorte que ce ne soit pas choquant de passer de l'un à l'autre dans un documentaire. Sur le plan officiel, sur le plan judiciaire, l'affaire est close. Il y a eu trois procès qui ont donné des conclusions très fermes et définitives sur à la fois les causes de l'explosion et sur ses responsabilités. Néanmoins, ce qui m'a surpris en plongeant dans cette affaire et en allant à la rencontre de ceux qui l'ont vécu, c'est que pour nombre d'entre eux, en fait, l'affaire n'est pas du tout close. Je ne vois pas le lien de cause à effet par rapport à ce qui s'est passé. Donc à mon sens, on est toujours en quête de vérité sur ce qui s'est passé. C'est un traumatisme qui reste encore vivace. Le 20 ans, ce n'est pas tant de temps que ça et que pour de nombreuses personnes, les images du 21 septembre, les traumatismes, le choc restent profondément ancrés. Le fait de réaliser ce documentaire m'a permis de découvrir à quel point le nitrate d'ammonium et occupait une place immense, aujourd'hui encore 20 ans après l'explosion, dans nos économies et dans notre industrie agricole. C'est très difficile de comparer cette explosion avec celle d'AZF. Ce sont deux contextes très différents. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que c'est le même produit qui a explosé en 2001 dans l'usine AZF à Toulouse et en 2020 à Beyrouth, à savoir le nitrate d'ammonium, un fertilisant agricole à base d'azote. Et ce produit qui est extrêmement important dans l'industrie agricole aujourd'hui, il est connu et redouté pour ses propriétés explosives et son stockage peut être périlleux. C'est un produit aux effets délétères. Et en fait, l'explosion du stockage dans l'usine AZF ou à Beyrouth en 2020, ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. C'est un produit extrêmement néfaste pour l'environnement. C'est le fondement des monocultures qui appauvrissent les sols. Donc évidemment, on parle du nitrate d'ammonium quand il y a des explosions, mais je crois qu'il faut aussi en parler avant qu'il y ait d'explosion. Je crois qu'il va falloir remettre ce produit au centre du débat. Il est responsable, d'après les experts, d'une part importante du dérèglement climatique, en particulier en France. Il ne faut pas attendre l'explosion d'AZF ou l'explosion de Beyrouth pour parler du nitrate d'ammonium, de ses effets délétères et des solutions qui existent pour pouvoir s'en séparer.